ils couraient tranquillement vers moi ils se dirigeaient vers moi donc moi j'ai ralenti mon rythme pour ne pas les exciter plus que ça j'ai attendu j'ai essayé de ne pas avoir de manifestation particulière pour ne pas leur donner l'impression que j'avais peur et j'ai pensé qu'il y aurait lieu comme d'habitude avec ce genre de chien une espèce de round d'observation où chacun jugerait tout le monde jugerait l'autre pour voir s'il allait attaquer ou pas en fait ils m'ont sauté immédiatement dessus ils m'ont fait tomber à deux reprises une fois que j'étais à terre il y en a un qui s'est attaqué à mon moulet droit j'ai le moulet droit complètement arraché et l'autre qui s'est attaqué à mes avant-bras chacun a pu travailler sur mes avant-bras et j'ai eu la chance de garder une certaine lucidité car j'ai sacrifié mes deux avant-bras pour préserver et mon visage et mon cou éventuellement mon abdomen aussi parce que j'étais dans une situation où c'était une question de... ça a duré combien de temps ? alors pour moi bien évidemment ça a duré une éternité j'imagine que la chose a dû durer aux environs de deux minutes au total deux minutes c'est long ? c'est affreusement long deux minutes ? c'est affreusement long surtout quand vous avez deux molosses qui rugissaient véritablement ils étaient fous la vue du sang l'odeur du sang les arômes du fou il n'y avait pas le maître ? non il n'y avait pas le maître avec l'os mais les plaies sont très impressionnantes les plaies sont très impressionnantes j'ai des photos qui peuvent en témoigner j'ai un chirurgien qui m'a dit qu'il n'avait jamais vu ça de toute sa carrière j'ai plus de 120 points qui ont été posés pendant une intervention chirurgicale dans le bloc opératoire qui a duré trois heures et j'ai effectivement on voit l'os sur mon avant-bras gauche l'avant-bras droit c'est un petit peu moins mais j'ai surtout surtout vous êtes sous antibiotiques haute dose parce qu'il y a un gros risque infectieux oui bien sûr je suis très bien très bien soigné par l'hôpital de Draguignan il n'y a absolument aucun aucun problème vous êtes resté conscient pendant toute l'agression ? je suis resté conscient pendant toute l'agression oui parce que j'ai eu une sorte de rage d'instinct de survie comment ça s'est arrêté ? comment ça s'est arrêté ? ça s'est arrêté que je criais tout en me débattant et en éloignant les deux molosses en les tenant à distance le plus possible quitte à sacrifier mes avant-bras je crie à l'aide et des gens sont arrivés des gens sont arrivés alors il y a une première dame qui est arrivée en voiture juste derrière moi il s'agit d'une petite route qui était en saignement avant une voie de chemin de fer désaffectée et qui a été réaffectée justement pour ce genre d'activité de plein air et cette dame est arrivée en voiture juste derrière moi elle a essayé d'intervenir mais la malheureuse elle a abandonné l'idée de le faire parce qu'elle a été tétanisée par la violence et la rage des deux chiens et qui a arrêté ça alors ? alors au bout d'un moment que je ne peux quantifier le propriétaire est arrivé à récupérer ses chiens mais... il y obéit tout de suite ? instantanément ? pas que je sache non puisque les pompiers qui sont arrivés encore un peu plus longtemps après étaient gênés dans leur travail par la présence des deux chiens qui léchaient les traces de sang que j'ai dépouillées sur la route même le propriétaire il ne maîtrise même pas ses chiens il ne maîtrise même pas ses chiens je ne sais pas ses chiens mais le propriétaire il ne maîtrise même pas ses chiens il ne maîtrise même pas ses chiens